Conflit foncier à Quanten, la Commission nationale du dialogue des territoires offre sa médiation pour trouver une solution aux problèmes qui opposent les populations à la mairie de Niagis. Xavier Diata est conseiller technique à la CNDT. Vous avez entendu qu'il y a eu la gendarmerie qui a fait irruption ici. Mais je comprends parce que ce dossier est pratiquement vidé. Toutes les autorisations ont été obtenues. Ce dossier est légal. Mais non, il faut amener les populations peut-être à les aider à négocier avec les autorités locales pour qu'on reconsidère un peu le découpement. Toutes les personnes impactées puissent avoir chacun à voir dans l'openteur. Dans la démarche, il compte présenter une feuille de route aux deux parties pour une issue consentielle aux problèmes. D'abord, nous allons faire notre rapport. Une fois que nous avons fini de faire notre rapport, on va proposer, compte tenu de tout ce que nous avons entendu de part et d'autre, un plan de conciliation. On va les leur soumettre. On va les laisser d'ici 15 jours. Qu'ils les lisent. Une fois qu'ils l'ont lu, ils auront peut-être des amendements. Nous reviendrons encore avec ça pour leur proposer l'entente finale. Et ça va être une entente tripartite entre elles. Il s'agit d'abord de réconcilier ces populations avec l'administration décentralisée. Ces populations qui ont reçu la CNDT racontent une suite favorable de la procédure. Alors de là, nous souhaitons, monsieur Diata, d'avoir la victoire. Mais quand même, ça sera difficile parce que c'est avec un chef de village qui joue la ethnique. Si toutefois, ça va dans l'intérêt de notre population, nous sommes d'accord. Si dans le cas, ce n'est pas dans l'intérêt de nos populations, nous ne pouvons pas accepter. A rappeler que le conflit foncier qui oppose les planteurs de cantines à la mairie de Niagis dure depuis des années. La clé de répartition du lotissement est à l'origine de la pomme des discordes entre les deux parties.